Je suis un marin, je passe une partie de ma vie sur l'eau. C'est possible que pour cette raison-là, je sois habitué à m'adapter à des conditions changeantes. Le même nuage n'apporte jamais le même vent. Il faut savoir tirer des bords, il faut savoir s'adapter en conséquence. C'est sûrement une recette qu'on a appliquée à notre entreprise Kéros. Pas tout seul, parce qu'on a besoin de complémentarité. Je suis dans le feeling et la sensation. J'ai besoin de coéquipiers et de coéquipières beaucoup plus carrés avec d'autres talents. Mais en tous les cas, qui partagent la vision commune que l'on a tous. Nos activités professionnelles sont orientées vers une diminution de notre impact environnemental au sens large. C'est vraiment un non-négociable et c'est le sillage que nous voulons tracer. Alors il peut nous amener vraiment sur divers horizons. Puisque sur le constat que 80% de la pollution des océans vient de la Terre, tout est à faire. On peut agir de mille façons. Je vais vous raconter un exemple assez incroyable, mais qui est le fruit sans doute de la dynamique. La société Clarence, qui est mécène du fonds Explore et que l'on a rencontré dans cette vision d'exploration d'un monde de demain, vient nous voir pour nous demander de travailler sur des produits exfoliants à moindre impact environnemental. Alors, de la cosmétique à la course au large, l'écart est très 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 grand. Et le bureau d'études a un petit blanc lorsqu'il faut attaquer les travaux là-dessus. Et on se rend compte dans cette entreprise qui est pour nous à la fois très bête, très simple, que non, il y a beaucoup de complications et c'est plus compliqué que de concevoir un bateau de course au large. Parfois, quand vous parlez de pH, de densité, de couleur ou de problématiques chimiques, on va très loin, mais on est là pour trouver une solution, comme pour faire gagner un bateau de course. Donc, on a à la fois ce grand écart énorme dans les activités, mais le sens commun à donner aux choses. On veut développer des choses qui ont moins d'impact sur l'environnement. La leçon de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'il faut comprendre, accepter que nos comportements, nos usages sont à modifier, qu'il y a des choses à faire, des choses techniques, des choses économiques à faire et qu'on a l'obligation, on se donne l'obligation par conviction, mais aussi par passion, qu'on peut bouger les choses, qu'on peut faire différemment. Et qu'il faut ouvrir les écoutis, il faut s'appuyer sur les initiatives locales, sur le partage, sur l'écoute. La solution vient toujours de celui d'à côté, il faut se nourrir de ça. Et pour nous, c'est essentiel de créer cet écosystème et ce climat, basé aussi sur une autre conviction, c'est que Kéros vit sur un territoire, vit sur le port entre terre et mer et que c'est important pour nous de consolider ce socle parce que nos clients, notre réseau viennent nous voir pour la technique qu'on développe, mais aussi pour l'histoire qu'on crée et pour ce qu'on est vraiment. Et je crois que c'est un pilier essentiel de la solidité d'entreprise. Alors de tout ça, est-ce qu'on peut en tirer une recette ? En tous les cas, la recette Kéros, elle est basée d'abord, je pense, sur un engagement fort personnel de chacun d'entre nous, mais aussi commun sur la route qu'on s'est tracée. Et je dirais, c'est l'avis d'un équipage, comment on choisit un équipage, on choisit ses coéquipiers pour des compétences qu'on n'a pas soi-même. Pour une grande confiance, quand on va dormir, il faut savoir que la barre du bateau est bien tenue. Pour une grande cohésion commune, parce que quand il faut être tout sur le pont pour faire une manœuvre, il faut qu'elle soit bien réalisée. Je crois que tout ça, ça fait partie des facteurs de réussite de l'entreprise. Et il faut garder vraiment l'idée qu'on a tous les pieds sur terre ou sur mer pour réaliser ce qu'on doit réaliser. Et ça doit nous permettre de garder la tête dans les étoiles. Et l'ouverture et la transdisciplinarité, c'est une des clés. Merci. 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 Merci.